Je voudrais non seulement vous remercier de cette opportunité, encore une fois saluer la disponibilité du directeur général de l'AFAO qui a bien voulu nous rendre cette visite de courtoisie, qui a été en même temps l'occasion pour nous d'une séance de travail. Je voudrais simplement dire que le Burkina Faso s'est engagé dans la mise en œuvre d'un programme national de développement économique et social dans lequel l'agriculture et l'élevage jouent un rôle fondamental. Parce que pour nous, évidemment, nous avons déjà une très belle coopération, je dirais, avec l'AFAO et nous pensons également que, de façon générale, dans les pays africains, l'agriculture et l'élevage reprennent les secteurs dans lesquels nous pouvons utiliser au maximum nos jeunesses. C'est pour cela que le Burkina Faso s'est engagé à faire en sorte que l'agriculture, nous puissions non seulement développer la production, mais procéder également à la transformation de nos produits locaux, de manière à obtenir un peu plus de valeur, aussi bien dans la consommation locale que dans l'exportation de ces produits. Donc pour nous, l'AFAO contribue à travers l'ensemble des conseils qu'elle nous donne, non seulement pour la récupération des sols, pour l'amélioration de la production, et cet encadrement est important et fondamental pour nous. Nous les avons invités également à participer à la table ronde sur le programme national de développement économique et social qui aura lieu le 7 et 8 décembre de cette année, donc, à Paris. Nous avons obtenu l'accord et je dois remercier aussi le directeur général pour avoir accepté de faire la clôture de l'année des légumineuses au Burkina Faso en début 2017. Je crois que c'est autant d'activités qui vont consolider ces rapports et nous permettre en tout cas de pouvoir atteindre nos objectifs.